Bonjour, ici Armel Tsimine, je suis thérapeute du changement et je suis spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une séance individuelle, d'une nouvelle patiente qui est venue me voir et je voulais vous partager ça parce que je pense que ça va vous parler, pas mal. Cette personne, elle est venue me voir, cette femme, elle a 53 ans et elle me dit, bon ben voilà, je crois que j'ai une décision, une décision qui va être prise et sa décision était de se séparer de la personne avec qui elle vit. Elle m'avait dit qu'elle a déjà vu des psys, des thérapeutes, elle a déjà fait des recherches transgénérationnelles, apparemment son mal-être et ce qui ne convient pas aujourd'hui vient des mémoires venant de la grand-mère et de la mère et tout ça, enfin bref, et qu'elle est là en face de moi parce que effectivement cette décision crée un réel état de trouble en elle, voilà, et qu'elle a vraiment besoin de se remettre en question et en même temps elle me dit, bon ben voilà, je suis face à un manipulateur, c'est un égocentrique, enfin bref. J'écoute son histoire et en fait sa demande, c'était j'ai besoin de comprendre pourquoi je suis dans cet état-là. Ok, j'écoute son histoire et à mesure que j'écoute son histoire, qu'est-ce que je comprends ? Je comprends en fait que cette femme, elle a un modèle familial, elle a une représentation de la famille qui est d'une certaine façon dans lequel elle voit un homme, une femme dans une maison mariée avec des enfants. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui a ressurgi en fait, c'est qu'elle était fixée, il y avait un acharnement sur ce modèle familial, elle ne reconnaissait que ce modèle familial. Et donc elle ne voyait plus que le modèle dans lequel elle est aujourd'hui, qui est différent de ce modèle qu'elle aspirait, était aussi un modèle qui lui apportait énormément de choses. Donc son acharnement et sa persistance à vouloir vivre ce modèle familial-là l'empêchait de voir que le modèle qui était là sous ses yeux, au final, il lui correspondait vraiment. Et en fait, ce qui était assez intéressant, c'est que la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'elle a un tel acharnement dans ce modèle familial-là en fait ? Et on se rend compte qu'en fait, elle tenait à ce modèle familial, le mariage, la famille, l'union, l'enfant, parce que c'était une façon de réparer son histoire. Et tant que ça ne se faisait pas, tant que cette réparation ne se faisait pas, elle ne pouvait pas s'épanouir dans autre chose, dans un autre format en fait de modèle familial qui était là, qui était bel et bien présent de cet homme qui était là, qui lui apportait quand même énormément de choses. Et en fait, le fait de prendre conscience de ça lui a permis justement de tout simplement de réaliser que la réelle décision qu'elle avait à prendre n'était pas de quitter cet homme, mais c'était de rester avec, mais d'accepter justement de redécouvrir, de découvrir et de redécouvrir ce qu'il lui propose vraiment en fait, qui était bel et bien là sous son nez justement, mais qu'elle ne voyait pas, qu'elle n'y arrivait pas. Et donc je l'ai rassuré que ce n'était pas de sa faute, parce que parfois en fait, ce n'était pas de sa faute si elle s'est acharnée, parce qu'elle s'est culpabilisée du coup dans cet acharnement, parce que de par nos mémoires cellulaires, inconsciemment, on ne peut pas faire autrement. Tant qu'il y a une part de soi qui cherche réparation, on s'acharne jusqu'à ce que la réparation puisse se faire. Donc c'était intéressant justement de, pour moi, de la rassurer que ce n'était pas de sa faute, que c'était comme ça, qu'elle a très très bien fait devenir justement pour que ce mécanisme-là soit vu et de façon à ce qu'elle puisse justement, dans les séances prochaines, de pouvoir aller voir ce pourquoi elle persiste dedans, ce qu'il l'enferme dedans, quelle est la blessure qu'il enferme dedans et aussi aller déprogrammer ce mécanisme pour qu'elle puisse être libre et construire quand même sa vie de couple là, qui est déjà là, qui est bel et bien présente et qu'elle puisse goûter et profiter de la relation qui est déjà bien là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on touche, quand on arrive à mettre tout ça à plat et que c'est vraiment clair pour elle, elle a vraiment ressenti, hop, dans son cœur, qu'effectivement sa décision n'était pas de partir, que ta décision était une volonté de savoir être avec lui, vouloir être dans la relation, mais elle ne savait pas comment faire. Donc pour moi, je suis hyper contente parce que cette femme à 53 ans a failli avoir une bascule dans sa vie qui n'est pas quand même des moindres, quand même, et qu'au final, elle est revenue à son désir profond et que au moins c'est clair, au moins les choses ont été, la situation a été claire pour elle. Et donc je suis vraiment ravie d'avoir contribué dans ce sens. Donc si vous avez aussi besoin de clarté, si vous avez des décisions, des grosses décisions à prendre et que vous voulez être sûr, d'être au cœur vraiment de ce que vous désirez, n'hésitez pas à prendre une séance individuelle parce que ça vaut vraiment le coup, surtout quand il y a des décisions assez importantes avant que d'avoir des grosses répercussions et d'être dans le regret et la culpabilité d'une décision que vous avez prise. Donc moi, je donne des séances individuelles par Skype à distance ou sur place dans mon cabinet à Nice. Donc n'hésitez pas à me contacter, moi je serai ravie de vous accompagner. Je vous dis à très vite. Au revoir. Merci. 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 Merci.